Coucou les filles ! Alors, on se retrouve pour faire la suite du Young Journal. Alors, on s'était arrêté à faire les petits livrets. Alors, je vous rappelle, donc la couverture c'était donc ceci. Voilà. Donc, on s'était arrêté à faire les petits livrets. Donc, alors, je vais vous remontrer en fait... Je vais faire avec vous aujourd'hui la couture d'un livret que je vais ensuite mettre sur la structure. Je ferai le deuxième hors caméra. Je pense que vous aurez compris le principe. Alors, ce que j'ai fait une fois que tous mes petits papiers étaient découpés, donc, je les ai tous ancrés. Vous voyez, j'ai ancré tous les bords, sauf le tissu, parce que le tissu, on ne peut pas. Mais, voilà, vous voyez, j'ai tout, tout, tout ancré. Donc, ça, il faut le faire avant de coudre vos livrets. Ensuite, ce que j'ai fait, et c'est un conseil que je vous donne aussi, ce qui est bien, c'est de faire vos petits tamponnages avant. Si vous avez des tamponnages à faire, il vaut mieux le faire avant, puisque après, une fois que vos livrets seront cousus, avec l'épaisseur, en fait, vous aurez du mal à faire vos petits tamponnages. Donc, vous voyez, j'en ai fait quelques-uns. Voilà, comme ça. Je n'ai pas fait sur tous les papiers. Et, j'en ai fait ici. Voilà, ici, j'ai fait une petite fleur. Enfin, voilà. Tout ça, je vous montrerai de toute manière à la fin, quand je ferai la présentation du Chuck. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous preniez bien tous vos papiers et que vous les mettiez bien tous au milieu. Donc, là, je prends la couverture de mon livret. Je vais faire avec vous. Donc, là, je prends un premier papier. Alors, vous disposez vos papiers comme vous le souhaitez. Moi, je mets un coup en haut, un coup en bas. Donc, là, vous voyez, j'ai fait une petite bordure. Donc, là, je vais disposer comme ça. Donc, on joint bien les milieux. Voilà. Alors, j'espère que ça va aller pour vous parce que c'est une partie que je n'aime pas faire du tout. Donc, mettez bien tous vos papiers dans le bon sens. Voilà. Donc, voilà. Vous joignez bien le milieu. Voilà. Comme ça, vous voyez. de façon à ce que tous vos livrets soient tous bien placés. Là, c'est la partie, je dirais, la plus délicate du junk à faire. Moi, c'est celle que je n'aime pas faire. Donc, j'espère que ça va aller. De toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que ça va. Donc, voilà. Placez bien tous vos petits papiers. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas fait des livrets trop épais puisqu'après, je vais rajouter des choses à l'intérieur. Donc, ça va épaissir encore le livret. Donc, on peut encore rajouter des feuilles. Mais bon, moi, je préfère laisser comme ça et ensuite, ajouter des petites choses à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. Alors, une fois que ceci est fait, donc, moi, ce que je fais, je viens prendre des grandes trombones comme ça et je viens, de part et d'autre, attacher toutes mes feuilles. comme ça, vous êtes sûrs que vos feuilles ne bougent plus. Voilà. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec la règle, je vais faire une petite marque à l'endroit où je vais percer. Donc, je vais percer à 3,5. À peu près. Vous prenez, en fait, la longueur de votre junk, vous divisez en 3 à peu près. Donc, là, ça ne fait pas trop et demi. Donc, on va faire à 2,5 plutôt. 2,5. Non. Non. Donc, je vais laisser à 3. Moi, de ceci, je fais 4. Voilà. J'ai fait 3 et 3. 3, 3, 3 et 3. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez venir prendre une aiguille. Alors, il faut prendre une aiguille pas trop grosse. Ça, non, c'est trop gros. Moi, j'ai été chercher une aiguille dans un petit magasin qui vend du Créatif où j'habite. C'est très cher, mais bon, il n'y a que là que j'ai trouvé. Donc, vous voyez la différence ? Moi, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, c'est trop gros, en fait, pour passer dans le papier. Il faut quand même prendre une qui soit assez fine. Donc, je prends une aiguille et je vais prendre de la ficelle comme ça. Parce que ça, c'est de la ficelle. Vous pouvez tirer dessus, ça ne se cassera pas. Alors, vous mesurez à peu près. Et moi, je vais prendre à peu près 5 fois la longueur. S'il y a plus, ce n'est pas grave. Vous couvrez après. Donc, ensuite, vous prenez votre ficelle. Vous venez mettre dans l'embout de votre aiguille. Donc, moi, je laisse un bon morceau comme ça. Une fois que ça, c'est fait, je viens prendre un pic. Alors, si vous n'avez pas de pic, vous pouvez prendre une aiguille, ce que vous voulez, pour percer. Donc, moi, je viens percer mes trous. Alors, j'essaye de faire à peu près au milieu. Alors, c'est là la partie la plus chiante qu'on vous disait. Je perce le deuxième. Alors, je ne suis pas tout à fait tout à fait au milieu. Bon, ce n'est pas grave. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait au milieu, mais ce n'est pas grave. De toute manière, ça, ça ne se verra plus après puisque ça sera conçu directement. Hop, voilà. Mes trous sont faits. Voilà. Donc, ensuite, vous reprenez votre aiguille. On va venir passer dans le trou du milieu. Donc, vous passez votre aiguille. Alors, c'est là, la partie est la plus délicate. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas de force du tout dans les mains. C'est ça un peu mon souci. Voilà. Voilà. Vous laissez une bonne longueur. Donc, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens coincer mon fil dans ma trombone. Voilà. Ensuite, vous passez dans le trou d'en bas ou d'en haut, c'est comme vous voulez. Alors, là, c'est pareil. Il faut ressortir au même endroit. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas prendre une aiguille trop, trop grosse. Voilà. Ensuite, vous passez tout le long là et vous venez passer dans le trou d'en haut. et voilà, c'est nickel. Vous venez bien tirer. Voilà ce que ça vous fait. Et vous revenez passer par le trou du milieu. Voilà. Et vous venez bien tirer. Donc là, je viens couper ma ficelle et je vais venir vous tirer bien et vous venez faire un nœud. Voilà. Et vous allez venir laisser pendre comme ça. On mettra des petites pampilles. Enfin, moi, je mettrai des petites pampilles ou je ne sais pas. Je verrai ce que je mettrai. Donc là, normalement, votre livre est fermé. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ? Alors, si vous voyez que ça dépasse un petit peu ici, après, vous pourrez recouper. Ça, ce n'est pas un souci. Moi, je recouperai un tout petit peu pour égaliser. Voilà. Vos feuilles sont super bien tenues. Vous voyez ? Donc, je vous montre. Hop. voilà. Vous voyez ? Voilà. Vos feuilles, ça, c'est le milieu. Vos feuilles sont super bien tenues. Après, il ne restera plus qu'elles mettent des petites choses à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va venir le coudre maintenant ici, sur la tranche. Vous voyez ? Et le deuxième viendra se mettre ici. Donc, même opération. Alors, pareil, je vais prendre du fil blanc. 1, 2, 3, 4 et 5. Moi, je préfère prendre 5 longueurs. Même si j'en ai trop, ce n'est pas grave. ça, je m'en sers encore après. Je mets ça dans les petites chutes. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des marques. je vais venir marquer mes trous. Donc, je centre à peu près mon junk, mon livret. En fait, voilà, il va venir là, puisque l'autre va venir là. Donc, là, je fais une marque. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'ai fait mes trois petites marques. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais faire la marque du deuxième. Comme ça, ça sera fait. Donc, j'ai dit que je laissais un centimètre. Donc, ça fait 3, attention. Donc, le premier va venir là. Le deuxième va venir là. Ça fait à peu près un centimètre. Donc, ici. Voilà. Donc, là, j'ai fait mes marques pour les deux livrets. J'ai la main qui s'engourdit. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mes trous. Donc, là, pareil que tout à l'heure, on prend son pic et on vient percer. je fais pareil pour l'autre. Ça, mes trous seront prêts. Alors, on verra forcément la ficelle, mais ce n'est pas grave puisque ici, je vais venir mettre une tranche. Je vais venir décorer ici. Donc, ce n'est pas grave. je prends le sens de mon livret. Comme tout à l'heure, je prends ma ficelle et je viens passer dans le fil. comme je ne vois rien parce que ni goudouille comme je suis, je n'ai pas mis mes lunettes. Attendez, je vais essayer de prendre par le dos. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on y va, on prend son livret. On repart du milieu. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on repasse son fil dans le trou du milieu. Alors, c'est là que ça va être un peu plus compliqué puisque du coup, maintenant, il y a de l'épaisseur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Voilà. Voilà. ensuite, je viens passer dans le trou du milieu de la structure. Donc, je passe mon fil. voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre au moins une pour pouvoir glisser le fil. Alors, c'est lequel ? c'est celui-là. Voilà. Donc, je tire. Ensuite, je repasse dans l'autre trou. Alors, c'est là que c'est compliqué. Donc, mon autre trou, il est là. Et là, il faut que je passe dans les trous du livret. je passe ensuite, comme tout à l'heure, dans le trou d'en haut. et dans le trou de la structure. Et ensuite, on va venir tirer tout ça. Voilà. ça, on le tient bien. On vient tirer comme ça. Ensuite, on repasse dans le trou du milieu. Donc, on passe bien dans le trou du livret. voilà. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas facile. J'arrive pas à refaire sortir l'aiguille. voilà. Et là, on tire. Voilà. Voilà. On tire bien sur sa ficelle. On récupère l'autre morceau. on fait un noeud. Voilà. Et moi, je viens couper à ras. et je viens brûler un tout petit peu. Voilà. Il ne faut pas que ça bouge. Donc, voilà. Alors, celui-ci, il est bien. Voilà. Vous voyez, il ne bouge pas. Voilà ce que ça donne pour le premier. Alors, je vais faire le deuxième hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà. voilà.